Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Captain America, le premier vengeur, version française de Captain America, the first Avenger, en édition combo Blu-ray DVD, de Joe Johnson avec Chris Evans, Hugo Weaving, Tommy Lee Jones, Harley Actwell, Toby Jones, Sébastien, Stan, Stanley Tussi et Samuel L. Jackson. C'est un film distribué par Paramount Pictures et sorti à magasin le 25 octobre 2011. En pleine Deuxième Guerre mondiale, Steve Rogers rêve de défendre son pays au front. Cependant, ses problèmes de santé et sa petite taille lui ferment les portes de l'armée. Il attire l'attention d'un scientifique qui a mis au point un traitement expérimental qui décuple ses capacités. Devenu un soldat d'élite de force surhumaine, il devra déjouer les plans du nazi Johan Smith ou Red Skoll, qui prévoit dominer le monde grâce à une technologie héritée des dieux scandinaves. Mais si Capitaine America veut influencer l'issue de la guerre, il devra le faire contre les ordres de ses supérieurs qui voient en lui un exercice de relations publiques. Capitaine America, le premier vengeur et le plus récent, est en même temps le dernier film de super-héros avant la sortie, tant entendu, de The Avengers, qui sera dans nos salles de cinéma dès l'été prochain. On y retrouvera bien sûr Capitaine America, mais aussi Iron Man, Hulk, Thor et d'autres personnages de l'univers de Marvel. Je l'ai déjà mentionné dans ma précédente critique de Thor, que je connais peu l'univers des personnages de Marvel présentés dans les comic books. Donc, je ne ferai aucune comparaison et je vais seulement me concentrer sur ce film-là et son lien avec les précédents films de super-héros de l'univers de Marvel. Capitaine America débute en prenant le temps de bien nous expliquer les origines du personnage. Donc, pour les novices, vous n'aurez aucune difficulté à bien comprendre l'histoire. Peut-être que les fins connaisseurs auraient préféré que les origines du super-héros soient expliquées en moins de temps, mais j'en déduis que ce choix des membres de la production a été fait pour aller chercher le plus large public possible, pour bien sûr rentabiliser les coûts de production qui sont assez élevés et estimés à environ 140 millions de dollars. Donc, dès que le personnage est bien établi, on a droit à de l'action jusqu'à la fin. La première scène d'action est excellente où le Capitaine America passe à courir une grande quantité de soldats de l'autre côté de la frontière ennemie. Le patriotisme américain est très présent dans ce film, avec des soldats qu'on présente comme les sauveurs du monde. C'est difficile de s'attendre à moins que quand le super-héros porte un nom faisant référence. J'ai également bien apprécié la présence de Howard Stark, qui est le père de Tooney Stark, alias Iron Man. Il s'occupe de l'armement à la haute pointe de la technologie pour cette époque. Ce sont des moments très intéressants qui permettent de relier les films entre eux. Pour les acteurs, ils sont vraiment excellents. Chris Evans est très critique en Capitaine America. Tommy Jones offre de bons moments qui nous font sourire et qui font un bon équilibre avec l'action. Hugo Waving, en méchant, fait le travail, mais il manque un petit quelque chose pour nous donner des frissons. C'est peut-être dû au personnage de Capitaine America qui prend beaucoup de place et qui a droit à une longue explication de ses origines. Compartivement au précédent film de Super-Héros, je place Capitaine America, le premier vengeur, devant Iron Man 2, qui est moins efficace que le premier film de l'homme de fer, et aussi devant Thor, qui est plus difficile à intégrer dans cet univers à cause de ses origines divines. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 7.1, français, espagnol et portugais 5.1, et anglais DVS pour l'édition Blu-ray, et anglais 5.1 pour l'édition DVD. Les deux éditions ont des sous-titres en anglais, français, espagnol et portugais. Pour les suppléments, on a droit à un commentaire audio avec les membres de la production Joe Johnston, Shelley Johnson et Jeffrey Ford. On a la fait chouette Marvel One-Shot, A Funny Thing Happened, On The Way To Thor's Hammer, qui présente une courte vidéo avec un membre du S.H.I.E.L.D. dans une station-service lorsqu'il est en route vers le marteau de Thor. C'est une vidéo amusante, mais qui ne sert à rien en même temps, mais c'est quand même très bien fait. Il y a également un regroupement de 7 fichuettes sur différents points du film, comme le héros, son costume, le méchant, les origines de Capitaine America, sa transformation, les armes technologiques et aussi un aperçu des Avengers. On a des scènes supprimées avec commentaires optionnels. On a des bonnes annonces, une copie DVD du film ainsi qu'une copie digitale. Capitaine America, le premier vengeur, est un excellent film d'action et bien sûr de super-héros. Pour les novices, on a droit à une longue explication des origines du personnage qui pourrait déplaire aux fins connaisseurs. C'est un film que vous devez voir ainsi que tous les précédents films de super-héros de Marvel avant le très attendu The Avengers qui sera en salle dès l'été prochain. C'était Sébastien, je vous remercie et bon visionnement. Merci.